bonjour mes petites michus alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut être assez important et assez critique qui sont les fuites de données on va revoir ce qu'est une fuite de données qui concerne et bon je vous le cache pas si c'est à vous je fais cette vidéo celle dame michu c'est à dire monsieur et madame tout le monde qui est concerné par les fuites de données alors une fuite de données qu'est ce que c'est alors typiquement on a eu très récemment c'est pour ça je me perdais une vidéo sur quelque chose que vous utilisez potentiellement uber et uber it sont concernés alors c'est pas totalement encore avéré mais pour l'instant uber comme il se le fait qu'aucune donnée n'aurait été exfiltré mais qu'ils ont bien eu un piratage voilà nous avons eu aussi par le passé veolia ce pas très très récent d'ailleurs c'était fait d'un moment épinglé ils ont dû revoir leur comment dire leur procédure en interne voilà ils ont publié les cordes de vingt mille clients donc les vingt mille clients tt est un verti comme les obis leur oblige le rgp et il ya quelques temps nous avions lui aussi alors pas en france mais à singapour starbucks qui a été des problèmes de confidentialité sur les données à des excès non autorisé à certaines données ça c'est vrai et on a très très souvent un peu partout où on a beaucoup de fuites de données alors j'ai pris ces derniers cas on a eu la branche orange cyber défense qui a eu une petite fuite de données et récemment tout ça pour bien d'entrer n'ont pas tapé sur le dos d'orange et bien défense bien loin de l'amour de moelle qui n'est juste dire que tout le monde en est concerné même ceux dont c'est le travail donc tout monde peut subir une fuite de données et toutes les entreprises un jour ont potentiellement une fuite de données j'ai presque envie de dire ont un jour une fuite de données parce que on considère que toute reprise tout entier aura un jour un piratage à faire face à un piratage ou un acte maldéant cyber donc voilà globalement c'est ça alors par le passé il ya eu d'autres on a eu amélie récemment aussi qui a fait des gros problèmes qui peut permettre d'avoir des centaines de milliers de comptes de bénéficiaires amélie qui sont trouvés un peu dans la nature donc ça pose des problèmes de sécurité pour vous donner pour vous par la suite typiquement en 2021 le baromètre pwc je vous mettrai le lien le baromètre dans les commentaires de la vidéo recensé 5000 notification de fuite de données en 2021 soit près une vingtaine par jour ouvrez ils sont excessivement important d'accord donc on a beaucoup qui sont classés ça c'est des données publiées par l'arrivée en plus donc voilà on a une grosse progression entre 2020 et 2021 ce sont les 15 % de notation ce qui est assez important d'accord donc c'est pas quelque chose d'anodin on y est tous exposés tout le temps voilà donc grosso modo ces trois millions de personnes concernées voilà c'est ce qu'on le baromètre donc c'est assez non alors quel intérêt pour les pirates de vous voler des données comme ça de manière un peu arbitraire sur des sites tiers je sais pas moi le monde la française des jeux que sais-je encore spotify twitter facebook etc ben pour eux ça va déjà auprès de l'entreprise qu'ils ont visé le site de l'application de faire du chantage voilà si vous payez pas une certaine rendement diffusant les données voilà ils vont revendre vos données pour un profil rapide c'est à dire qu'il a récupéré des données potentiellement des identités car des cités des documents intéressants en déclaration d'imposition mot de passe adresse email prénom nom date de naissance ces données là ont de la valeur pour les malveillants ça peut notamment typiquement une mot de carte bancaire d'une française le site d'orange cyber défense nous donner que voilà ça besoin de 6 dollars sur le marché noir un compte personnel twitter c'est 220 dollars on peut racheter sans facebook à 2500 dollars alors comment peut avec une file de données réussir à revendre je sais pas des comptes personnels twitter typiquement si vous avez une mauvaise pratique c'est-à-dire j'utilise le même mot de passe partout on peut rapidement accéder à votre computer ou facebook il n'est pas protégé convenablement ça peut même aller l'étude de données dans des cas du jour pas sur l'identité voilà il y en a j'ai oublié qui est très important mais ça fera l'objet de vidéos spécifiques ça peut même conduire à des phishing avancé qui permettrait vraiment nous fait baisser votre garde de dire ben voilà là il n'y a pas de souci c'est un vrai email c'est une vraie campagne de phishing ou quoi donc non attention ça peut aussi donner à ce genre de cas donc plusieurs passions identiques à très particulier ça peut arriver suite à des fuites de données donc encore une fois encore limiter vos expositions vous envoie de données à caractères personnelles qu'au strict minimum réellement nécessaire vital pour répondre à un besoin il ya une activité ne vous amusez pas ce que je sais pas moi sur messenger sur twitter des copies de de vos pièces d'identité ou même sur facebook dans des albums photo que passeport ou que ça n'a strictement aucun intérêt avec là bas voilà et où ce que je disais ça peut permettre de conduire des vols d'information d'autres sites si vous n'avez pas respecté la sacro-sainte règle qui est ainsi une application égale un mot de passe unique dédié et bien construit comme je l'ai fait sur ma vidéo la première vidéo de mon site sécurité expliqué à madame michu comment bien choisir un mot de passe vous devez bien définir un mot unique par site par application je sais c'est compliqué mais on a des gestionnaires de mot de passe ils sont là pour nous aider d'accord alors qui est concerné par des fuites de données une fuite de données et bâton tout simplement je le disais en preuve 1 il ya pas de raison aussi une vidéo de sensibilisation ultra large donc tout le monde est concerné par ce genre de cas alors comment agir quand ça vous arrivera parce que c'est pas si ça vous arrivera mais plutôt c'est quand ça vous arrivera j'ai vu veolia ça a dû concerner une bonne partie d'entre nous sur la paix et la sorte sur pied d'autres entreprises ça pourrait être des autres entreprises d'énergie qui peut des directes énergie total énergie que sais-je encore etc tout ce genre de grosse structure pour être exposé à des fuites de données concernant des clients ou même des collaborateurs alors si vous avez eu le vent d'une suite de données potentielles et je parle pas je parle pas de fuites avérées dans le cas du beurre que j'ai évoqué au parallèle pour moi c'est une fuite de données potentielles le risque étant suffisamment grand que l'a déjà mais des actions sur moi j'aime un compte hubert est déjà mené des actions pour prevenir de potentiel actuel veillant par la suite pourrait découler de ça ou un vol de montcubeur par la suite si vous avez le moindre risque qui est une fuite de données sur un site une application utilisée je sais pas une tête pendant des vêtements par exemple ces dernières années et bien si vous avez eu le moindre vent de suspicion d'une fuite de données le tube à n'hésitez pas à tout de suite vous changez et bien votre mot de passe si vous n'avez pas qu'ils veillent enfin on va voir qu'on peut faire tout de suite il ya une suspicion que vous l'utilisez ce site ou cette application tous les jours où vous l'avez plus utilisé depuis un moment il faudra faire que ce soit donc une application un site une application qui bouillent des twitter mais ça ne le tâche à tik tok où ça j'ai encore même une application de jeu sur smartphone un compte de jeux vidéo pour nos jeunes et même ils jouent encore sur battre estime playstation network il groupe je sais pas quoi et que sais-je encore les comptes de ubisoft dont j'ai oublié les noms parce que j'en ai pas voilà donc une fois que vous avez un risque d'une fuite de données qui peut vous concerner ou qui vous concerne les actions suivantes à réaliser sont à mon sens déjà premièrement vous connecter à votre compte modifier le mot à ce en respectant bien ce que je vous ai conseillé entre guillemets appris sur ma vidéo combien de bien choisir en mode passe d'accord a été un second facteur d'authentification ce n'est pas déjà fait dans une vidéo sur ce qu'est un second facteur d'authentification grosso modo c'est vous reçoivez un sms sur votre téléphone même si c'est pas l'acteur privilégié où vous avez un code de d'authentification qui gênerait par une application sur le téléphone que vous tapez ensuite un code à six chiffres ça peut être ce genre de choses si vous avez regardé une carte bancaire dans l'application et ben c'est là trop tard j'ai envie de vous dire du coup surveillez très attentivement vos comptes alors il est au premier moment suspect n'hésitez pas à alerter votre banque et à faire le nécessaire et à porter plein pourquoi pas même si je vous rassure dans une grande majorité des cas si vous avez utilisé les sites tels que j'ai pas moi amazon ou la france et je ne veux pas dire qu'il y a aucun risque sont des sites qui ont des normes très spécifique très drastique en termes de ce regard de numéros de cartes bancaires d'accord ou ses discours par exemple donc il ya un risque mais s'ils ont bien fait leur travail le risque est fait d'accord mais ça reste pour moi une mauvaise ne mettez pas ne se regarde pas si vous aviez un compte de paiement typiquement un compte et ballon que sais-je encore ou directement votre compte bancaire c'est possible sur certaines applications supprimer automatiquement les autorisations de paiement prélèvement via ces outils externes aussi qui a été compromis où il ya eu la fuite de données donc si on s'est paypal vous pouvez sur mes autorisations plus ou moins facilement parce que c'est plus ou moins facile à trouver sur votre banque vous pouvez très bien ben voilà j'ai une autorisation de prélèvement c'est pas sur des telles entités ben là vous le retirer par exemple si j'avais l'application un mécanisme pardon un mécanisme qui vous permet de connaître toutes les sessions actifs que vous avez par contre vous avez connecté tel navigateur tel téléphone une tablette un téléphone téléphone du maït à l'effet du film de la console de jeu maintenant ceci cela s'est permet de voir toutes les sessions actives va n'hésitez pas avant de les déconnectés de repérer s'il ya des des connexions qui sont dues à des positionnements géographiques plus ou moins de deux typiquement si vous n'êtes jamais allé en italie d'un coup pouf ça se connecte en italie potentiellement douteux de mieux éjecter la session et déconnecter toutes ces sessions si c'est possible et le site doit normalement vous avertir en cas de fuite de données avérées selon le rgpd au bout de 72 heures au bout de 72 heures de prévient l'acnil et de vous prévenir vous après voilà si c'est pas fait dans un délai raisonnable vous êtes en droit de saisir l'acnil pour faire valoir votre droit attention en cas de fuite de données avérées nous en tant qu'éditeur si jamais on a une fuite de données potentielles on avertit l'acnil en 72 heures voilà il ya potentiellement problème mais c'est uniquement quand elle est avérée qu'on prévient nos clés mais si vous n'en faites pas si jamais ça fait un peu de bruit comme pour du verre je peux vous assurer que l'acnil a un oeil dessus là et que de toute façon s'il ya une fuite de données avérées et que là que si hubert n'a strictement rien fait il y aurait des sanctions quelques conseils pour éviter tout ça j'ai dit tout à l'heure on évite de se garder son lien de paiement sur un site sur une application très mauvaise idée on prend pas non plus photo de sa carte bancaire pour ne pas l'oublier d'accord merci un compte est égal à un mot de passe ce soit un site égal à un mot de passe une application et un mot de passe un compte de jeu et un mot de passe etc etc c'est vraiment la date de la sécurité moderne au long du si vous ne faites pas ça le nombre suite de données que vous aurez vous mais dans des situations complexes imaginez vous avez utilisé votre mot de passe sur votre compte vinted qui le même mot de passe partout on a des flux de déchets d'une tête vous pouvez changer partout c'est pas juste sur une tête d'accord donc vous complétifiez la tâche on limite la communication des données personnelles en aucun cas vous n'avez pas moment la date de naissance est très rarement justifié sur une carte de fidélité je vois pas pourquoi on donne ma carte ma date de naissance donc moi très souvent ce que je fais c'est que je donne la bonne année mais je donne le jour et mois le jour et mois où je m'en reviens tout ce qui fait que j'ai plein d'anniversaires toute l'année je dois l'avoir une cinquantaine ça permet d'avoir une cinquantaine fois ben des bombes réduction dans l'année hors solde etc n'hésitez pas quand vous compliquez vos papiers critiques avec une pièce d'identité ou une évidente position de la manière suivante comme le précaution et la police nationale du 35 donc j'ai oublié le département mais ça me va bien voilà n'hésitez pas à barrer dessus à écrire de ce que cette pièce d'identité ou c'est copier d'avis d'imposition et pour un dossier de location et pour un dossier de prêt etc etc voilà vous avez tout à fait le droit de le faire s'ils seraient refusés et ben vous pouvez leur dire qu'ils n'ont pas le droit de refuser ce genre de document ainsi barré tant que par exemple ça permet de démontrer qu'on voit votre vue fiscale de référence etc et ça n'est pas la dignité de certaines informations tout en rendant impossible en fait de ça alors j'ai beaucoup dépassé sur mes dix minutes que je m'étais accordé pour faire des vidéos pour la sensibilisation mais le sujet était un petit peu copieux mais on arrive à 15 15 minutes allez un peu plus on va finir donc sur je vous rappelle si vous avez des idées n'hésitez pas à proposer un je suis preneur sur mon blog djann.fr sur les autres commentaires de ça sur les commentaires des vidéos youtube celle ci ou les autres directement sur la page facebook de kajian donc n'hésitez pas à proposer des idées si vous avez des quelques soignées des questions même vous arrivez une suite n'hésitez pas je serai là pour vous répondre bien sûr sur mon compte twitter si vous voulez n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo abonnez vous partagez la chaîne de découvrir la chaîne mettez des commentaires n'hésitez pas à mettre des pouces pour dire que vous aimez bien voilà ça vous serait je vous serai en peu moins reconnaissant et merci encore pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao à bientôt mes mesdames miju